Madame Faïssal attendu ce samedi à Grand-Yof, un déplacement qui fait renaître l'espoir chez certains habitants de cette localité. Une visite qui devrait selon eux régler la question des inondations, celle de la sécurité entre autres. D'autres par contre y voient une démarche politique qui ne servira à rien. Adjara Sissé a fait un tour à Grand-Yof, voici son reportage. A moins de 24 heures de la visite de la première dame du Sénégal, Mariam Faïssal, à la commune de Grand-Yof. Ici, la communication n'est certainement pas passée, beaucoup n'ont pas été informés de sa venue. Le fait qu'on dit qu'elle va venir, je n'y crois pas, j'étais même pas au courant. Malgré ce déficit de communication, la population de Grand-Yof affiche de l'espoir. Leurs attentes tournent autour de deux difficultés majeures. Si elle vient pour nous aider avec la canalisation, ce serait bien, même si la période d'hivernage tire à sa fin. Mais il faut penser quand même aux années à venir. Grand-Yof souffre encore du problème de la canalisation. Quand il pleut, l'eau est stagnée et ça ne part pas. La sécurité aussi, car vous voyez ici, il n'y a qu'une seule poste de police. À part ça, rien du tout. La sécurité, surtout. Déjà nous les femmes qui devons travailler le matin en cours d'énormes risques. Vraiment, si le gouvernement peut nous aider en ce sens, ça serait mieux. La visite de la première dame dans cette localité est très appréciée par certains habitants. Pour eux, ce déplacement de Mariem Faisal est un grand parti qui pourrait solutionner beaucoup de leurs maux, même si pour d'autres, cette visite est purement politique. Politique, la convergence des jeunesses républicaines charge l'opposition sénégalaise. Cette dernière constitue pour la Cogère, l'axe du mal. Les jeunes de l'APR ont organisé un forum républicain présidé par le Premier ministre Mohamed Boune Abdelhajoun. Celui-ci les a appelés à l'union des forces pour réélire le président de la République pour la présidentielle de 2019. Plus de précisions avec Ibrahim Faisal. Alte aux détracteurs du président de la République, la convergence des jeunesses républicaines se considère comme des sentinelles pour protéger le chef de l'État face aux critiques de l'opposition rebaptisée « axe du mal ». Le Sénégal ne mérite pas cette opposition que nous appelons l'axe du mal. Le Sénégal mérite une opposition qui réfléchit. Le Sénégal mérite une opposition, en tout cas, qui donne des programmes, une opposition républicaine. Mais à la place d'une opposition républicaine, nous avons vu une opposition qui ne cherche qu'à dénigrer toutes les actions du président Macky Sall. Au moment où le président Macky Sall a mis en place la couverture d'une malade universelle, des bourses de sécurité, etc., etc., autant d'activités et de réalisations. Pour les futures échéances électorales, la Cogère assure leur leader politique. Lénine, dans sa révolution, avait basé son émergence sur les soviets et sur l'électricité. Quant à nous, notre émergence est basée sur le PSE et évidemment sur l'électricité. Notre mission, c'est d'animer, mais aussi d'assurer, effectivement, la massification et la mobilisation autour des jeunes de l'Alliance pour la République. Nous avons compris que 70% de la population est jeune. Donc aujourd'hui, il est important de sensibiliser les jeunes sur les mécanismes et instruments qui ont été mis en place par le chef de l'État pour effectivement satisfaire la demande des jeunes. À quelques mois des élections législatives, la convergence des jeunesses républicaines annonce déjà la couleur, invitant ainsi l'opposition à plus de retenue et de responsabilité envers le président de tous les Sénégalais. Merci à nous de vous. Bienvenue. Bienvenue. La population sénégalaise s'est prononcée sur les interdictions de marche devenue monnaie courante au Sénégal. Une démarche des autorités que certains citoyens n'ont pas manqué de fustiger sur la marche de l'opposition prévue le 14 octobre prochain. Si certains sont pour, d'autres appellent à un consensus entre le pouvoir et l'opposition pour maintenir la stabilité du pays. Plus de précision avec Elhaj Moussabeï. Interdiction de marche au Sénégal, devenu pratiquement une règle. La dernière en date est celle de la société civile qui voulait manifester contre les longues détentions préventives. Des citoyens désapprouvent cette démarche de l'autorité. Si aujourd'hui les gens ont l'intention de dénoncer ce genre de choses et qu'on les interdit, donc je pense que ce n'est pas normal. L'État doit prendre ses responsabilités par rapport à ces faits. S'il y a quelque chose qui est très important, on peut faire la marche. Mais il y a des choses, moi je pense bien que ce n'est pas la peine de faire la marche. À travers ce référendum, il nous a proposé 15 points dont les droits de manifestation sont inscrits au sein de ces 15 points. Moi vraiment en tant que Sénégalais, je lance un appel au ministre de l'Intérieur vraiment de comprendre ces entités-là. L'opposition compte marcher le 14 octobre prochain avec ou sans autorisation pour protester contre les dérives du régime. Les avis des Sénégalais sur la question divergent. Le régime actuel devait, ce qu'on dit, rendre à César ce qu'appartient à César. Les autorités de faire leur marche, les encadrer et puis la vue continue. L'État autorise toujours la manifestation. Maintenant si l'État n'est pas d'accord que l'opposition manifeste, je pense qu'il doit trouver un consensus. Tant qu'on n'autorise pas, je pense qu'il faut respecter. Mais tant qu'on compte marcher pour l'intérêt général de la République, pour l'intérêt général de tout Sénégalais, qu'on le laisse marcher. La marche, un droit institué dans la constitution sénégalaise. Ainsi, ces citoyens optent pour un consensus entre le gouvernement et l'opposition, tendant au renforcement de la démocratie du pays. Quelle solution face à la crise qui secoue le système éducatif sénégalais ? Le Haut Conseil du dialogue social et les acteurs de l'éducation en atelier pour apporter des réponses concrètes. Pour une année scolaire apaisée, les syndicalistes sont formels. L'État doit matérialiser les accords signés en juillet 2014. La patronne du Haut Conseil du dialogue social s'engage à tout mettre en œuvre pour arriver à un consensus entre ces acteurs. La correspondance de Mamadou Diop de Pumbourg. Les perturbations dans le système éducatif, dû essentiellement aux grèves répétitives des enseignants, doivent être définitivement réglées. Et pour en arriver, une session pré-rentrée scolaire réunissant différents acteurs de l'école sénégalaise, est organisée à Sali Portoudal. Comme on dit, lorsqu'une crise est profonde, pour l'éradiquer, pour faire en sorte qu'on ne retombe plus dans ces troubles, il faut une méthode à la fois préventive et curative. Parce que c'est un signal. Un signal à l'endroit du peuple sénégalais. Un signal à l'endroit du gouvernement et un signal à l'endroit des syndicats. Pour dire plus jamais ça. Nous devons nous concerter, nous parler. Du côté des syndicalistes, une seule condition, le respect du protocole d'accord signé en 2014 entre le gouvernement et les enseignants. Cette session doit s'inscrire dans une logique de rupture. Rupture en ce sens-là, il faut aujourd'hui des actes concrets. On a discuté, on a négocié, le président nous a reçus, on a signé. Qu'est-ce qui reste ? C'est l'application. Mais pour le ministre du Travail et des organisations professionnelles, chacun des deux parties doit travailler pour qu'une issue favorable puisse être trouvée à la fin de la rencontre. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase d'évaluation. Et l'évaluation nous montrera qu'est-ce que nous avons réalisé comme acquis, qu'est-ce que nous avons comme difficultés, et comment on devrait renforcer la synergie et les initiatives pour tirer profit de ces nouvelles opportunités qui feront que notre année scolaire au Sénégal puisse se tenir dans les conditions apaisées. L'objectif général de la rancor de Sali Portudal est d'amener les acteurs à s'accorder sur des mesures consensuelles pour le respect de tous les engagements pris afin de garantir la stabilité de l'année scolaire 2016-2020. La couverture maladie universelle et les bourses de sécurité familiale ne sont pas effectives sur l'étendue du territoire national. C'est ce qui ressort en tout cas du rapport de l'Institut panafricain pour la citoyenneté, les consommateurs et le développement psychodev. L'enquête menée sur dix localités du pays de juillet à août 2016 montre que beaucoup de ménages ne parviennent pas à bénéficier de ces politiques sociales initiées par le gouvernement du Sénégal. Les précisions de Louis Stinasagna. Dans le cadre de sa campagne pérennisant la couverture maladie universelle, la psychodev a mis en place des observatoires de la CMU dans dix localités du pays dans l'objectif de tâter l'appropriation de la CMU par les populations. Après plusieurs mois d'enquête, la psychodev note des manquements. Il s'était agi pour nous de faire l'observation dans les différentes communes et nous avons pu couvrir 17 communes, aussi bien en zone urbaine qu'en zone rurale. Il se trouve que la majeure partie des communes n'ont pas encore pu prendre en charge de manière effective les ménages bénéficiaires des bourses de sécurité familiales. Cet atelier est également l'occasion pour la psychodev de poser des recommandations sur la question. Nos recommandations, nous en avons. Nous en avons et la première c'est de dire évidemment au gouvernement pour assurer la cohérence politique de ces deux politiques de protection sociale, il faut que vous puissiez mettre en place et atteindre la subvention ciblée. La deuxième s'adresse à l'agence de la CMU où nous leur disons vous avez envoyé une note, vous avez formulé, élaboré une note à l'attention des mutuels pour leur demander d'impliquer les adhérents dans les instances décisionnelles des mutuels. Il faut que l'agence puisse aller sur le terrain et faire une enquête pour voir l'effectivité de la mise en œuvre de cette note. Par ailleurs, l'adoption d'une loi pour institutionnaliser la CMU est une urgence à en croire au directeur de la psychodev Afrique. Nous avons estimé que c'est un candidat aux élections en 2012 qui avait dit si jamais je suis élu président de la République, je mettrai en œuvre un mécanisme qui permettra à 80% de la population de ce pays de se soigner si elle n'est pas malade. Je vais mettre en place un mécanisme qui va les couvrir contre les risques maladies. Mais s'il n'y a pas de loi, vous n'avez pas de droit ? C'est la loi qui institue le droit. Et une fois que vous avez une loi sur la CMU, c'est opposable à l'État. Vous êtes à mesure de vous mettre devant le building administratif et de dire « C'est un droit. J'ai le droit. Je veux que ça puisse être effectif. » Pour rappel, le Sénégal ambitionne de faire bénéficier de la couverture maladie universelle à au moins 75% de sa population et cela d'ici 2017. Le ministre de la Justice, maître Sidi Kikaba, a procédé ce jeudi à l'installation de la cour d'appel de Ziganchor, une cour attendue depuis les indépendances par les citoyens qui perdaient souvent leur droit de recourir à cette juridiction de seconde instance faute de moyens, suivant les explications du garde des Sceaux au micro de notre porteur. Imaginez que les ressortissants, les justiciables de Sédoux, la région de Sédoux, la région de Kolda, la région de Ziganchor, devraient faire des centaines de kilomètres pour rejoindre Dakar qui étaient compétents pour juger en appel les affaires sur lesquelles ils n'étaient pas d'accord. Et beaucoup renonçaient ainsi à l'appel. Et c'était un sentiment de frustration. Donc nous sommes dans l'action pour essayer de traduire en acte chaque jour cette vision de modernisation de la justice voulue par le président de la République pour que le plus grand nombre de Sénégalais puissent avoir accès à la justice, avoir une juridiction proche d'eux, donc moins coûteuse, et parce que cela leur permet de venir directement devant leur juge. L'installation de la cour d'appel de Ziganchor a été une occasion pour le ministre de la justice de revenir sur les mesures prises pour régler le problème de la surpopulation dans les prisons du Sénégal. Il a ainsi annoncé la réforme urgente du code pénal et du code de procédure pénale. Suivant toujours ses explications. Une des actions les plus importantes pour la lutte contre la surpopulation carcérale, c'est la substitution à toute peine d'une durée inférieure ou égale à six mois d'emprisonnement en travail au bénéfice de la société. Ce qui peut permettre ainsi d'éviter que les personnes n'aillent pas systématiquement en prison. Je voudrais également dire que parmi les acteurs de la justice, il a été aussi acté l'institution de privilègue de juridiction pour les greffiers, les greffiers en chef et les administrateurs de greffe similaires à celui dont bénéficient les officiers de police judiciaire. L'introduction dans la loi sénégalaise, dans le code pénal et le code de procédure pénale, la directive de l'UOMA qui permet la présence de l'avocat dès la première heure de garde à vue. Je puis vous dire que ce texte a été adopté hier en Conseil des ministres. Il sera défendu à l'Assemblée nationale. Et je pense que sur ce plan, ce n'est que justice. instituer dorénavant des audiences permanentes des chambres criminelles à la place de la tenue des sessions. Donc, je pense que cela va participer à amoindrir les longues détentions et à permettre une justice beaucoup plus rapide, mais en tout cas une justice qui sera rendue dans le délai beaucoup plus... Amour, les mandingues demandent au préfet de lever l'interdiction de sortir du camp courant. Les responsables de la collectivité ont rencontré l'autorité préfectorale, mais la seule condition exigée par Sayer Ndaou est de garantir la sécurité des personnes et des biens les jours de sortie du camp courant. Cher Hou Daba est le secrétaire général de la collectivité mandingue. Il est ici au micro de Mamadou Diop. C'est nous qui avions demandé à rencontrer le préfet Sayer Ndaou. Nous lui avons demandé de lever la mesure d'interdiction de sortir du camp courant. Nous en avons discuté pendant quatre heures d'horloge. Finalement, il nous a donné son accord de principe. Il faudrait qu'agrément la collectivité mandingue lui donne des garanties quant à la sécurité des personnes qui ont des biens. Mais ce que nous demandons à nos chambres, c'est de se calmer, d'organiser le camp courant dans la paix, dans le calme, de ne pas s'attaquer aux gens, de ne pas casser des véhicules, de ne pas jeter des cailloux dans les maisons d'autrui, de ne pas briser des chaises. Un seul bépeu, suivre son camp courant toute l'angestin, casser une chaise ? Pourquoi cacher les chaises des gens ? Ça n'a pas de sens. Pourquoi briser des pare-brises ? Ça n'a pas de sens. Non, 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 ça n'est même pas question. Ils le savent. On leur avait dit, n'y allez pas, n'y allez pas chez Sayer N'y allez pas. Ils l'ont fait, mais ils n'ont pas vu le succès. Ils ont rencontré les GMI, qui étaient là en cordon sécuritaire pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Ils n'iront plus là-bas. Ils ont donné la certitude. Ils n'ont aucun intérêt à y aller. Les gens sont tentés de régler un problème. Il faut qu'ils nous laissent le temps de le régler. Ce n'est pas la force qui règle les problèmes. Le préfet, il va nous donner un accord définitif pour lever cette interdiction. C'est entre jeudi, demain et vendredi. La culture chinoise était à l'honneur au Grand Théâtre. Chants, danses et autres festivités ont rythmé les lieux. Cette manifestation organisée par l'Institut Confucius ambitionne d'enseigner la culture et la langue chinoise. À l'Université Cher Interdieu de Dakar, l'Institut se charge de mieux enseigner les valeurs chinoises. Ababa Kersadir Top. Confucius est une idéologie, une doctrine philosophique, mais surtout le reflet de la culture chinoise. Aujourd'hui, il est perçu comme une école. À l'Université Cherkante Job, l'Institut Confucius dispense des cours de langue et de la culture chinoise. La vocation première de l'Institut Confucius, c'est l'enseignement, la diffusion de la langue et de la culture chinoise. C'est sa vocation principale. C'est vraiment le motif pour lequel le gouvernement chinois a investi plus de 1,5 milliard dans la construction de ces beaux bijoux que construit l'Institut Confucius. Mais par-delà de l'enseignement de la culture et de la civilisation chinoise, c'est aussi un outil qui va servir de cadre pour le développement de la recherche dans le domaine des civilisations asiatiques de manière générale. Aujourd'hui, le contexte économique particulier pousse la Chine à venir concurrencer en Afrique, d'où l'implantation de sa culture qu'elle veut universelle. Ça entre dans le cadre des échanges culturels chino-sénégalaises. En fait, maintenant, chaque année, on fait venir des troupes chinoises au Sénégal pour montrer la culture chinoise aux Sénégalais. Parce qu'on pense que les échanges culturels sont très importants pour promouvoir l'amitié sénégalaises. Surtout maintenant, l'économie entre la Chine et le Sénégalais se développe rapidement. Pourtant, je pense que les Sénégalais ne connaissent pas très bien la Chine. Les deux peuples ne se connaissent pas très bien. Donc c'est pourquoi on pense qu'il faut encourager les échanges culturels. À l'Institut Confucius, on y trouve un centre de documentation et de recherche sur la diversité des cultures asiatiques, et particulièrement celle de la Chine. Abba Bakar Sadir Top, et nous restons avec vous pour parler cette fois-ci de la lutte entre l'État mauritanien et l'ONG IRA-Mauritanie, qui continue d'alimenter les débats dans les organisations de la société civile et des droits de l'homme. 13 prisonniers du mouvement IRA, arrêtés depuis le mois de juin, ont été transférés sur une île à 1200 km de Noachoc, dans des conditions inhumaines, selon le chef de file de IRA-Mauritanie. L'esclavage et le racisme sont plus que jamais présents dans le quotidien des murs noirs mauritaniens. Selon Biramda Abed, c'est le régime arabo-berbère dirigé par Abulaziz qui est l'instigateur d'un tel forfait. La situation en Mauritanie, autant politique que des droits de l'homme, est extrêmement désastreuse, parce qu'il y a des dizaines de prisonniers d'opinion, il y a une interdiction de manifester, l'interdiction de ressembler, plusieurs organisations et partis politiques sont interdits par le pouvoir en place, et les partis qui sont déjà dans la légalité sont empêchés de travailler. Car le pouvoir reprime d'une autre manière la classe politique, il y a un marasme économique, une crise sociale. A ce jour, 13 militants du mouvement IRA-Mauritanie sont en prison dans une île dénommée Urban Island, à l'image de celle sud-africaine. Ils sont condamnés entre 3 et 15 ans de prison. La situation des 13 membres de l'IRA en prison est une situation désastreuse, car ils ne bénéficient d'aucun droit parmi les droits contenus dans les conventions internationales, dans les normes qui gèrent les prisons, et qui sont des normes standards, reconnues sur le plan international, et que la Mauritanie a ratifiée. Ces prisonniers sont coupés de leur famille, coupés de leur médecin, coupés de leurs avocats, coupés de leurs juges naturels. Ils sont sujets à de la torture, inducible et atroce. Le chef de file de IRA-Mauritanie a profité de cette rencontre avec la presse pour condamner ce qu'il appelle le mutisme des décideurs africains. Pour lui, ce silence est inconcevable. Sur ce qui se passe en Mauritanie, j'ai dit que je dénonce cette indignité sélective des Africains face aux apartheid, face aux esclavages, face aux oppressions des personnes d'ascendance africaine. Je dis qu'il est incompréhensible et il est inacceptable que les Africains se battent contre l'apartheid en Afrique du Sud et se taisent sur ce qui se passe en Mauritanie. Ces 13 membres de l'IRA ont été arrêtés entre fin juin et début juillet pour leur implication présumée dans une manifestation violente. Leur condamnation et condition de détention interpellent toutes les organisations de défense des libertés individuelles et collectives. Voilà donc, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention et de votre fidélité à la DITV. Très bon début de week-end à toutes et à tous. Au revoir. Dans le tout premier épisode de Coke Studio Africa 2016, nous allons dans les coulisses d'une collaboration historique entre Fali Yipa et Sao Ti Sol Kenya pendant qu'ils apprennent à se connaître davantage et créer une musique incroyable. Eddie Kenzo d'Ouganda et la magnifique Effia du Ghana créent un tout nouveau morceau à l'aide de téléphones portables. Elle est méga-star pato-ranking du Nigeria et Vallée Samdeh de Tanzanie. Travaillez ensemble avec un nouvel artiste pour créer quelque chose de spécial. Ne manquez pas le premier épisode de Coke Studio Africa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada